Dans l'animation sur l'alternateur, je disais qu'on pouvait créer une tension électrique en faisant varier un char magnétique devant une bobine. On voyait bien l'ampoule s'allumer, mais on ne voyait pas ce qu'il y avait dans l'alternateur. Ici, on va essayer de comprendre le principe. Ici, un aimant pour le Nord-Pôle Sud, une bobine. C'est un fil de cuivre dans une gaine isolante qui est enroulée d'une certaine manière que j'ignore. Ça peut être comme ceci ou comme cela. Et les deux extrémités du fil qui constituent la bobine sont connectées à 1 voltmètre sur continu sur un très très petit calibre, 200 mm. Première expérience. Premier geste, je rapproche l'aimant. Regardez l'écran. Une tension positive s'affiche. J'éloigne l'aimant. Une tension négative s'affiche. On peut donc en conclure que la nature de la tension, son signe en tout cas, dépend du sens de déplacement de l'aimant. Ne retenez pas la nature de l'aimant. N'allez pas dire que c'est lorsque c'est le pôle Nord qui s'approche, que la tension est positive. Puisque, en fait, ça dépend du sens d'enroulement. Donc, on sait que ça dépend du sens de déplacement. Ensuite, je vais faire le même geste, mais un petit peu plus vite. Regardez l'écran. J'ai même dépassé. C'est à dire que je suis sorti du calibre au-dessus de 200 mm. Quand le chiffre 1 à gauche s'affiche, c'est ça. Si je m'éloigne, pareil, je m'approche. Je m'éloigne, je vais essayer d'aller vite. Je vais vite. Je vais vite. Voilà. Je dépasse 200 mm. J'arrive à dépasser 200 mm. Si j'inverse. Lorsque je me rapproche, c'est négatif. Lorsque j'éloigne l'aimant, c'est positif. Je résume sans citer Pôle Nord Pôle Sud. Écoutez bien ce qui se passe ici. La tension qui est créée aux bornes de la bobine dépend du sens de déplacement de l'aimant, de la vitesse de déplacement de l'aimant et de la nature des pôles.